Nous continuons au tome 6, le 23 mai 1905. Pour ne pas être troublé, l'âme doit se trouver en Dieu. Je lis le passage. Ce matin, je me trouvais hors de mon corps et je sentais qu'il y avait quelqu'un dans mes bras avec sa tête appuyée sur mon épaule. Je n'arrivais pas à voir qui il était et je l'ai éloigné de force en lui disant, dis-moi au moins qui tu es. Il répondit, je suis le tout. En entendant dire qu'il était le tout, j'ai dit, et moi, je suis le rien. Tu vois, Seigneur, à quel point j'ai raison de dire que ce rien doit être uni au tout, autrement il sera comme une poignée de poussière que le vent dispersera. À ce moment, je vis quelqu'un qui paraissait troublé et qui disait, comment se fait-il que pour chaque petite chose on se sente si troublé ? Et moi, dans une lumière me venant de Jésus béni, je dis, pour ne pas être troublé, l'âme doit se trouver bien en Dieu. Elle doit tendre totalement vers lui comme vers un point unique. Elle doit regarder tout autre chose d'un œil indifférent. Si elle fait autrement, dans chaque chose qu'elle fait, voit ou entend, elle est investie d'une inquiétude comme une fièvre lente qui la rend épuisée et troublée et incapable de se comprendre. Le commentaire Ce second paragraphe du chapitre est la suite du précédent, car Louisa, ayant compris la leçon qu'il faut regarder l'objectif de ce qui se passe et non ce qui se passe en soi, est en mesure de donner un conseil à une autre personne dubitative qui avait apparemment commenté sa situation. Au chapitre précédent, c'était la souffrance qu'il ne fallait pas regarder, mais le but final et les fruits de cette souffrance. La réponse de Louisa est précise et courte. Il faut tenir Dieu comme un point unique et tout doit être regardé d'un œil indifférent. Tenir Dieu comme un point unique est une observation profonde parce qu'elle implique une compréhension de Dieu comme acte unique. Si Dieu pouvait être analysé ou catégorisé, on comprendrait rapidement que tout dans son essence se réduit à une existence d'amour dans laquelle tout est subordonné et enfermé dans cet amour dont est formée sa nature, comme il est dit dans le chapitre 3 du 3 décembre 1900, au volume 4, dans lequel la Sainte Trinité annonce que notre nature est formée de l'amour le plus pur, le plus simple et le plus communicatif. Dans cet acte unique d'amour très pur, très simple et communicatif, tout se produit comme un débordement de ce même amour qui forme sa nature. Et bien qu'il n'y paraisse pas, dans l'intimité profonde de cet amour, tout se réduit à ce seul point. S'il en est ainsi, il est clair que tout ce qui arrive doit être considéré avec indifférence, car tout n'est qu'une manifestation de cet amour, de cet acte unique qui cause tout. Il n'y a rien d'autre que cet amour et tout tend à satisfaire cet amour qui cause tout. Soyez bénis.